— Bonsoir. Donc moi, je m'appelle Isabelle Bussot. Je suis chercheuse au CNRS. Et j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir le professeur Jean Dutch. Donc Jean Dutch a eu une carrière florissante en tant qu'enseignant-chercheur. Il a enseigné la zoologie et la génétique à Paris, à l'université qui devait s'appeler Jussieu à l'époque, l'université Pierre et Marie Curie aujourd'hui. — Alors vous savez que le XXe siècle a vraiment été le siècle de la génétique, puisque c'est au début du XXe siècle que cette science est apparue. Et pendant tout le XXe siècle, l'action conjuguée de nombreuses équipes de par le monde ont abouti à comprendre ce que c'était que les gènes au niveau structure et ce qui faisait que l'activité des gènes gouverne en fait... Oui, gouverne l'activité des cellules et de tout ce qui est vivant sur la Terre, aussi bien les grandes fonctions comme la reproduction, l'œil. Donc on va parler de la mise en place de l'œil, le développement embryonnaire. Et puis les gènes aussi, en étant portés par les chromosomes, eh bien ils sont transmis de génération en génération. Et c'est eux qui assurent la pérennité des espèces. Et donc évidemment, la génétique a fourni un cadre pour soutenir la théorie de l'évolution qui avait été proposée juste quelques décennies avant par Charles Darwin. Et tout ceci a favorisé l'émergence d'une discipline particulière qu'on a appelée Évo-Dévo, où la génétique du développement a pu être intégrée à l'évolution, a permis de comprendre un peu les mécanismes à la base de l'évolution. Et Jean est un des premiers en France à avoir ouvert un laboratoire consacré à l'Évo-Dévo, donc Évo pour évolution, Dévo pour développement. Alors depuis quelques années, Jean, il est à la retraite. Donc il a cessé ses activités d'enseignement et de recherche. Mais il est professeur émérite maintenant. Il continue à faire ce qui le passionne, c'est-à-dire communiquer la science. Et il communique la science en écrivant des livres qui sont à la portée de tout un chacun, où il raconte des histoires pour éclairer un peu la manière dont a pu se produire l'évolution. Et je trouve que son approche est très intéressante et très importante, parce qu'en fait, il ne nous montre pas des faits. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des faits scientifiques qui sont vrais, opposés aux faits alternatifs qui sont faux. Alors c'est très difficile à concevoir. C'est très difficile de reconnaître un fait qui est vrai d'un fait qui est alternatif ou faux. Ce que Jean nous montre, c'est la démarche intellectuelle, la démarche que suit la science pour replacer des faits, justement, dans un ensemble plus vaste et cohérent. Et cette démarche intellectuelle, cette démarche scientifique, c'est une démarche qui ne doit pas être réservée simplement aux scientifiques. C'est une démarche qui est accessible à tous. Et donc c'est le grand mérite de Jean d'écrire des livres qui, justement, montrent cet aspect très important de la science qui nous appartient à tous. Donc il va vous faire la conférence ce soir. Et puis ensuite, on aura un débat. Vous pourrez poser des questions sur la conférence elle-même, mais j'espère aussi plus largement sur la théorie de l'évolution, peut-être les difficultés qu'elle peut soulever. Et donc je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Jean. Merci Isabelle pour cette présentation. Je voudrais remercier aussi M. Penalva et Mme Stoppa et l'Agora des Savoirs pour m'avoir invité à présenter mon livre dans cette salle magnifique. Et donc je vous remercie beaucoup d'être présent si nombreux. Alors ce livre, finalement, c'est le dernier de ceux que j'ai rédigé dans l'esprit que nous a dit Isabelle Bussaud. C'est-à-dire de faire connaître, finalement, faire partager la théorie de l'évolution. Alors la théorie de l'évolution, avec ses composantes en particulier, justement, du développement, qui c'est ce qui m'a intéressé ces dernières années. Et en fait, la théorie de l'évolution, c'est quelque chose qui est en général très mal compris. Et donc c'est vraiment très motivant d'essayer de faire comprendre et de redresser même certaines erreurs très répandues concernant la théorie de l'évolution. Alors ce livre s'appelle La méduse qui fait de l'œil parce que, finalement, c'est étrange. On peut trouver que c'est assez étrange qu'il y ait des méduses qui aient des yeux. Toutes les méduses n'ont pas des yeux, mais certaines méduses ont des yeux et des yeux qui permettent la vision. Donc dans mon exposé, enfin dans mon livre, de toute façon, en général, pour moi, un œil, ce n'est pas seulement un appareil optique. C'est un appareil optique qui permet la vision. Donc pour avoir la vision, il faut que cet appareil optique soit relié au système nerveux. Et donc l'appareil optique produit une image et cette image est interprétée par le système nerveux. Dans mon livre, je reprends un premier chapitre sur Darwin et je vais expliquer pourquoi. Et puis toute une série de chapitres qui présentent toute une variété d'eux qu'on trouve chez les animaux. Eh bien, je répète, chez les animaux, parce qu'en fait, on ne trouve pas... Pour moi, les yeux sont associés à la vision et donc ça suppose l'existence d'un système nerveux. Et donc, on a trouvé des photorécepteurs, c'est-à-dire des cellules ou des organes, des organites. Une partie des cellules, même chez des organismes unicellulaires, qui sont capables de recevoir la lumière. Et pourtant, ce ne sont pas des yeux parce que l'image n'est pas interprétée par un système nerveux. Donc à mon sens, ce ne sont pas des yeux. Alors, le premier chapitre s'appelle le frisson de Darwin. Et pourquoi ? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est parce que Darwin a écrit dans l'origine des espèces, au chapitre 6, il a écrit ces choses-là. Si on pense que la sélection naturelle pourrait produire, d'un côté, des choses aussi futiles que la queue d'une girafe, qui sert surtout de chasse-mouche, et des choses aussi sophistiquées que les yeux, eh bien, on est devant des yeux qui sont, encore aujourd'hui, tellement difficiles à comprendre. Ça semble assez étrange. Et même, il va plus loin, il dit que, supposer que l'œil, avec ses propriétés inimitables, qui permettent d'ajuster la mise au point, aussi bien à plusieurs distances, qui permettent d'admettre des quantités différentes de lumière, qui permettent, finalement, de corriger les aberrations, comme les aberrations chromatiques. Tout ça qui a pu être fait par la sélection naturelle, ça peut sembler stupide au dernier degré. Alors, les aberrations chromatiques, je pense que, si vous avez... Enfin, tout le monde a pu se rendre compte, par exemple, en utilisant des jumelles. Quand on utilise des jumelles, eh bien, avant de faire la mise au point, il arrive qu'on voit des choses assez curieuses, où on a des cercles de couleurs. C'est ça ce qui est une aberration chromatique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vraies couleurs, c'est un problème optique qui fait qu'on a des franges d'interférence qui produisent des fausses couleurs. Donc, les yeux des animaux sont capables, en général, de corriger assez bien, nos yeux en particulier, de corriger assez bien des aberrations chromatiques. Et il ajoute... Alors, ces paragraphes de Darwin ont fait le miel décréationnistes et qui ont dit, vous voyez bien, que Darwin lui-même ne croit pas dans sa théorie de la sélection. Puisqu'il dit qu'elle est incapable d'expliquer une chose aussi sophistiquée qu'un œil. En fait, ce n'est pas le cas. Et tout de suite après, Darwin ajoute... Cependant, si on suppose que les différentes gradations entre un œil tout à fait parfait et un œil imparfait peuvent exister et que ces différents grades puissent être transmis génétiquement, ce qui est le... Enfin, génétiquement, héréditairement, il n'emploie pas le mot génétique. Darwin, eh bien, à ce moment-là, le problème de penser que la sélection naturelle n'est pas capable de former un œil disparaît. Et donc, vous voyez, sa démarche, et sa démarche dans la suite du chapitre, c'est de prendre comme exemple des gradations différentes chez des yeux, en fait, de crustacés. Ils utilisent les crustacés. Et il dit d'ailleurs très clairement que chez les vertébrés, il y a très peu de différence dans les différents yeux des vertébrés, ce qui est le cas et qui tout à fait a été confirmé aujourd'hui. Donc, il s'est intéressé à cette question qui lui posait problème, enfin, qui pensait poser problème à la théorie de l'évolution et il résout ce problème, c'est ce qu'on a appelé le frisson de Darwin, en prenant des exemples des variations des yeux chez les animaux. Alors, pourquoi j'ai pris, dans le deuxième chapitre du livre, je parle de la méduse ? Pourquoi la méduse ? Eh bien, parce qu'on ne s'attend pas à ce que les méduses aient les yeux. Pourquoi on ne s'attend pas à ce que les méduses aient les yeux ? Parce que les méduses sont des organismes qui ne sont pas bilatériens. Nous, nous sommes des organismes bilatériens. C'est-à-dire que nous avons une symétrie qui permet de distinguer la droite et la gauche. Et en fait, c'est parce que notre plan du corps est fait avec un seul plan de symétrie qui passe par l'axe anteropostérieur et on a un seul plan de symétrie, ce qui permet de distinguer une droite et une gauche. Mais il y a des animaux, et la plupart des animaux sont des bilatériens. La plupart des animaux que nous connaissons, les plus connus, sont des bilatériens. Que ce soit des mollusques, des anélides, des vertébrés, bien sûr. Et aussi tous les arthropodes, c'est-à-dire les insectes, les crustacés, les araignées, et ce genre de choses. Donc tous ces animaux sont des bilatériens. Mais il y a des animaux qui ne sont pas bilatériens. Et en fait, ces animaux non bilatériens, il y a trois grandes lignées de ces animaux. D'une part, les éponges. D'autre part, des animaux qui sont des animaux marins, en général planctoniques, qui sont les chténophores. Et en troisième grande lignée d'animaux non bilatériens, les cnidères. Les cnidères s'appellent cnidères parce que ça vient du grec cnidé, qui veut dire hortie. Ce sont des organismes urticants. Ceux qui ont été piqués par des méduses le savent. Et il y a même en Australie des méduses qui ont un poison tellement violent qu'elles sont capables de tuer un homme et même un cheval. C'est-à-dire un animal encore plus gros qu'un homme. Et ces méduses australiennes sont tellement dangereuses qu'il y a des gardes-côtes qui sont là pour faire attention à ce que les gens ne soient pas piqués par ces cubos-méduses et leur porter secours éventuellement. Alors, ces méduses sont une méduse qui est familière sur nos côtes, qui est Aurélia orita. On voit très bien qu'elle a un plan à symétrie radial avec deux plans de symétrie, ce qui fait que chaque quart, finalement, peut être répété. On peut couper la méduse en quatre et retrouver les deux autres quarts simplement par répétition. Avec deux plans de symétrie, on n'a pas une symétrie bilatérale, on a une symétrie radiale d'ordre 4. Alors, cette méduse Aurélia orita est assez fréquente sur nos côtes, et vous en avez peut-être vu. Et il y a des méduses, celles dont je vais parler maintenant, qui sont des cubos-méduses. Et cette espèce-là, Tripédalia, est plutôt fréquente dans les mers des Antilles, dans le golfe du Mexique. Mais les cubos-méduses australiennes sont celles dont je vous ai parlé et qui sont très violentes et dont la piqûre peut être mortelle. Alors, vous voyez, on retrouve dans cette méduse un plan à une symétrie radiale d'ordre 4. Et ce qui est remarquable, c'est leur organe sensoriel qu'on appelle des ropalies. Alors, ces ropalies sont... Donc, comme il y a quatre ropalies, comme tout se fait par quatre dans cette méduse, il y a quatre ropalies qui sont situées de chaque quart, en quelque sorte, de la méduse. Et cette ropalie a cette chose extraordinaire, c'est que c'est un organe qui est plurisensoriel. C'est très rare chez les animaux d'avoir des organes qui servent à plusieurs sens à la fois. Nous, on a l'habitude de considérer qu'on a cinq sens. Le sens, la vue, ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Le toucher, l'odorat, le goût. Et attendez, le cinquième, c'est quoi ? L'ouïe. Voilà. Alors, l'ouïe, c'est intéressant parce que l'ouïe, c'est aussi... Nous sert d'organe de stabilisation. On a dans l'oreille interne des petits cristaux qui permettent de connaître, finalement, de savoir où on est, si on est debout ou couché, et ce genre de choses. Et vous savez que si on a un problème, si ces cristaux de l'oreille interne se déplacent, on a un vertige qu'on appelle le vertige de Meinière, ce qui peut être assez handicapant. Donc, en fait, ce sont des cristaux de calcaire, silico-calcaire, qui permettent ce sens de l'équilibre. C'est un petit peu comme dans cet appareil à sous, qu'on appelle un flipper. Vous avez une petite bille qui, dont les mouvements déterminent si vous êtes en équilibre ou pas. Et donc, là, c'est pareil. On a dans cette roupalie un cristal, le statolithe, qui est marqué cristal ici, qu'on appelle en général le statolithe, qui est un cristal calcaire, et qui sert exactement de la même manière que les cristaux de notre oreille interne. Et alors, surtout, ce qui est remarquable, alors en plus de ça, ce qui n'est pas marqué sur ce schéma, c'est qu'il y a aussi des canaux qui sont chimiosensoriels, donc qui sont l'équivalent du goût de l'autorin. Et puis, on a, vous voyez, six yeux. Alors, six yeux par opalie, il y a quatre opalie, ça fait 24 yeux pour chaque méduse. C'est pas mal. Et donc, on a pu montrer que ces yeux sont, qu'il y a effectivement une vision. Alors, c'est là où c'est étrange parce que, comme je l'ai dit, finalement, les animaux bilatériens, ils ont une symétrie bilatérale. Une des propriétés qu'on rencontre chez tous les animaux bilatériens, c'est un système nerveux central qui est organisé suivant l'axe entéropostérieur avec un cerveau ou des ganglions cérébroïdes, ce qui veut finalement dire un genre de cerveau, qui sont toujours, ce cerveau ou ces ganglions cérébroïdes sont toujours en position antérieure et dorsale. Et puis, une partie qui est le long de l'axe entéropostérieur, qui est chez nous, la moelle épinière qui est dorsale, mais chez beaucoup d'animaux, cette deuxième partie du système nerveux central est ventrale. Donc, il n'y a que chez les vertébrés que la deuxième partie du système nerveux central est dorsale. Mais à part cette différence entre dorsale et ventrale, finalement, on retrouve la même structure chez tous les bilatériens de ces deux parties du système nerveux central. Un système nerveux central, c'est quelque chose qui reçoit les informations des organes d'essence et qui les traite. Et en particulier, finalement, les organes de la vue, c'est-à-dire les yeux, sont traités au niveau du cerveau. Et les images sont traitées au niveau du cerveau. Et le résultat, c'est qu'en réponse à ces différents stimulus, que ce soit optique pour ce qui est des yeux, mais d'autres organes d'essence, il y a des réponses motrices. C'est-à-dire que le système nerveux central va avoir une fonction d'intégration, de recevoir les différents signaux sensoriels et de répondre par des signaux moteurs, donc en activant les muscles. Donc, c'est ça la fonction du système nerveux central. Or, c'est bien évident que chez les méduses, on n'a pas de système nerveux central qui soit homologue du système nerveux central des bilatériens. Il n'y a pas de ganglions cérébroïdes, il n'y a pas de l'équivalent d'une chaîne nerveuse ou d'une moelle épinière. Donc, on a le problème de savoir comment c'est possible. Comment ça fonctionne ? Est-ce que les méduses ont une vision ? Eh oui, les méduses n'ont pas seulement des yeux, donc on voit qu'on a six yeux par opalie, ce qui fait 24 yeux, mais ces yeux sont fonctionnels et on a effectivement une vision. Et ça a pu être montré la première fois par un chercheur britannique de la fin du XIXe siècle qui a utilisé des méduses qui avaient des yeux et qui a coupé, enlevé justement, découpé sur l'ombrelle les endroits où il y avait des repalies. Si on enlève une repalie, on s'aperçoit que la méduse va nager finalement moins précisément, de manière assez erratique. Si on enlève deux repalies, pareil. Si on enlève les quatre repalies, à ce moment-là, la méduse s'arrête de nager, elle est incapable de nager. Donc, ça montrait qu'en fait, on a une véritable vision. C'est-à-dire que les yeux qu'on voit dans ces repalies, non seulement sont capables, ne sont pas un appareil optique, mais sont effectivement, cette vision, cet appareil optique forme une image et cette image est interprétée par le système nerveux. Or, c'est quoi le système nerveux chez les méduses ? Vous avez ici une représentation du système nerveux de cette méduse que je vous ai présentée tout à l'heure. Et vous voyez ici, il y a un nerf qui passe par les différents tropalies et qui, en fait, fait le tour de l'ombrelle, complètement le tour... Non, j'ai perdu. Je ne sais pas faire. Mais on a un nerf qui fait un cercle complet, tout le tour de l'ombrelle. En plus de ça, justement, on a pu montrer que, chez les méduses, l'influx nerveux n'est pas orienté. Chez nous, chez la plupart des animaux, pratiquement tous les animaux bilatériens, l'influx nerveux va dans un sens. C'est-à-dire que vous avez un neurone et vous avez, d'une part, le corps cellulaire et l'axone. Et en général, vous avez un axone, parfois, il y a deux axones. Mais de toute façon, vous avez des dendrites qui sont des ramifications au niveau, disons, de la tête du neurone, enfin du corps cellulaire, et qui reçoivent un influx nerveux. Et cet influx nerveux est transmis le long du neurone. Et donc, on a une circulation dans un seul sens. Chez les cnidères, l'influx nerveux se dirige dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on a un influx nerveux qui est produit à la suite d'une vision, ben voilà, j'ai retrouvé une vision, par une roupalie, eh bien, il va faire le tour, et il fait tout le tour, aussi bien dans un sens que dans un autre. Donc, en fait, toutes les roupalites sont réunies par cet influx nerveux, et on a une coordination, comme ça, des différentes roupalites. Et donc, ce qui permet de comprendre que bien qu'on n'ait pas le système nerveux central, on a quand même une réponse au niveau du système nerveux chez ces méduses. Et donc, on a une véritable vision, pas seulement la formation d'une image, grâce aux yeux de la roupalie. Comme je vous avais dit, on a quatre, six yeux par roupalie, et dont deux yeux, deux gros yeux, possèdent une lentille. Et donc, non seulement on a une orientation, une image qui est multiple, puisque on a six yeux par roupalie, 24 yeux en tout, par méduse. Donc, avec des orientations différentes, ce qui permet d'avoir une image, finalement, quand on reconstitue l'image produite par ces six yeux, ces 24 yeux, en fait, eh bien, la méduse a une image très, très importante de tout son environnement, aussi bien au-dessus, au-dessous, et pratiquement à 360 degrés. Alors, voilà pour la méduse. Et le mystère de son absence de système nerveux central n'exclut pas le fait qu'elle ait, à proprement parler, une vision. Maintenant, je vais vous parler d'un autre organisme qui est l'afronyme. Alors, cet organisme, vous voyez, est assez curieux. Il a un aspect même monstrueux, tellement monstrueux, qu'il a servi de modèle pour la fabrication de l'alien dans le film L'Alien, par les gens qui ont construit l'alien, en fait, et qui ont imaginé cet être étrange qui sort des entrailles de la belle Sigourney Weaver. Donc, cette phronyme est un animal tout à fait étrange. Mais, en fait, c'est très petit. C'est-à-dire que c'est un crustacé, mais c'est un crustacé, un amphipode. Un amphipode, pourquoi ? Parce que, chez les amphipodes, vous avez les pattes avant qui vont vers l'avant et les pattes arrières qui vont vers l'arrière. Donc, en fait, on a l'impression que le corps est vraiment divisé en deux, d'où le nom amphipode. Et alors, chez ces phronymes, ces phronymes sont très bizarres. Non seulement, elles ont un aspect horrible, mais elles ont un habitat très particulier. Elles vivent dans... Elles vivent dans un tonneau. Alors, vous voyez, c'est quoi ce tonneau ? En fait, ce tonneau, c'est tout simplement l'enveloppe la tunique d'un tunicier particulier. Les tuniciers sont des organismes qui sont proches des vertébrés, bien qu'ils aient une allure à la taille adulte qui est très différente. En fait, les larves ressemblent beaucoup à des larves de vertébrés, ce qui a été démontré par Kowalewski à la fin du XIXe siècle. Et donc, ça fait très longtemps, on classe les tuniciers qu'on appelle aussi des surocordés comme groupes proches des vertébrés. Et aujourd'hui, on considère même que c'est le groupe frère des vertébrés, c'est-à-dire le groupe, la lignée philétique qui est la plus proche des vertébrés. Et donc, il se trouve que parmi ces tuniciers, il y a des organismes qu'on appelle des salpes qui flottent à la surface de l'eau et qui ont une tunique. Et cette tunique en forme de tonneau, eh bien, l'afronyme les mange carrément. Elle mange le salpe et elle se sert de la tunique et elle s'introduit dans la tunique du salpe. Donc, en fait, ce sont les femelles qui s'introduisent, les femelles phronymes qui vivent comme ça dans un tonneau comme Diogène. Diogène qui vivait dans un tonneau. Et finalement, le nom de phronyme vient du grec comme beaucoup de ses noms. Et donc, les zoologistes adorent les noms qui dérivent du grec. Et phronyme veut dire intelligent. Et donc, on voit vraiment que ces bêtes sont très intelligentes de se servir de leur nourriture comme protection. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est seulement les femelles qui vivent dans le tonneau. Et les mâles, eux, s'approchent du tonneau. Donc, les femelles, elles ont deux, finalement, deux habitats. Un habitat en surface ou en tout cas près de la surface de la mer. C'est là où elles retrouvent les salpes. et un habitat beaucoup plus profondément jusqu'à 200-300 mètres de profondeur. Donc, c'est déjà assez bizarre. Et pour ça, pour s'adapter à ces deux habitats, les phronymes n'ont pas une perdieu comme nous et comme la plupart des animaux bilatériens, mais deux perdieu. on les voit. Ici, on ne les voit pas si bien. Mais là, on les voit. Vous avez les yeux supérieurs qui sont très gros et les yeux latéraux qui sont beaucoup plus petits. Donc, ce qui est étrange, c'est que ces yeux supérieurs, ces gros yeux, font partie de l'aspect monstrueux des phronymes. Mais vous voyez qu'il y a une chose étrange, c'est qu'on a ici l'opsine. L'opsine qui est le pigment coloré, qui est le pigment photorécepteur, c'est-à-dire celui qui reçoit les photons. Et c'est vrai, en fait, l'opsine est présente sous différentes formes, mais c'est toujours de l'opsine dans tous les yeux de tous les animaux. Et donc, vous voyez ici, pour ces gros yeux, l'opsine est quand même très loin. Et donc, elle est finalement au même niveau que l'opsine des yeux latéraux. Vous voyez, au même niveau. Ici, vous avez l'opsine de l'œil supérieur et l'opsine de l'œil latéral. La même chose ici, l'œil latéral, l'œil supérieur. Donc, ça pose un problème à nouveau, c'est comment la lumière qui arrive forcément du côté de l'œil supérieur arrive jusqu'au photorécepteur qui se trouve très loin. Eh bien, vous avez une fibre, en fait, une fibre optique. Quasiment, c'est comme une fibre optique qui va conduire les photons depuis la surface jusqu'à... Et cette fibre optique fait de l'environ 5 millimètres, ce qui, compte tenu de la taille de l'ensemble de l'animal, parce que l'animal lui fait 2 ou 3 centimètres, vous voyez que c'est considérable. Donc, d'avoir un appareil aussi sophistiqué que ça, c'est-à-dire avec une fibre, non seulement elle a 2 pères dieux qui lui permettent de s'adapter pour ce qui est des yeux supérieurs à, finalement, au mode de vie qui est près de la surface et pour des yeux inférieurs au mode de vie qui est, au contraire, loin de la surface. Donc, d'avoir 2 pères dieux ça lui permet cette adaptation à 2 habitats différents et pour résoudre le problème, eh bien, on a finalement inventé une fibre optique qui va conduire sur des, finalement, une distance qui est vraiment grande par rapport à la taille de l'animal, les photons. Donc, on a des yeux tout à fait remarquables. Une deuxième propriété de l'œil des fronimes, c'est que la rétine est discontinue. On n'a pas l'habitude, nous, on a une rétine qui est tout à fait continue, pratiquement sur 380, enfin, oui, 180 degrés, en tout cas même plus puisque c'est une rétine sphérique. Mais là, on a la rétine qui est formée de petits bouts. Mais ces petits bouts sont reliés, chaque point correspond à une rangée de photorécepteurs. Là, l'afronime, c'est comme un crustacé. C'est comme tous les crustacés, c'est comme les insectes qui ont des yeux à facettes. D'ailleurs, ça se voit très bien sur les yeux supérieurs. la résolution n'est pas suffisant. Si on voit quand même ici, vous voyez, on voit que ce sont des yeux à facettes et en fait, c'est la même chose pour les yeux latéraux. Ce sont des yeux à facettes. C'est-à-dire, ce sont des yeux composés. Nous, on a un œil qui est complexe mais qui est simple. Simple dans le sens de l'optique. Un œil simple pour un opticien ou un appareil photo si vous voulez. Simple, c'est un appareil photo qui a une ouverture vers la lumière. Et nous, nous avons une ouverture vers la lumière. Une par œil. Et en revanche, pour les insectes et pour les crustacés, d'autres organismes aussi, ont des yeux, ce qu'on appelle des yeux composés qui s'opposent aux yeux simples dans le sens qu'ils ont plusieurs ouvertures vers la lumière. Et même, chez les crustacés, ça peut être très nombreux. Vous avez les homards qui ont des yeux à facettes aussi. Les homards grandissent tout au long de leur vie. Donc, des vieux homards sont très gros. Ils ont aussi des yeux très gros. Et des yeux qui peuvent avoir plusieurs dizaines de milliers de facettes. Donc, on voit que le nombre des facettes est quelque chose qui est relativement important puisque plus on a de facettes, plus l'image sera moins pixelisée. C'est-à-dire, le pixel sera... On aura donc une image qui sera plus fidèle. Et... Voilà. Donc, là, on a affaire à un système tout à fait étrange, Dieu, chez les... chez les fronimes. Donc, à la fois, ce sont des yeux qui sont... des yeux qui sont comparables à ceux des yeux des autres crustacés et des autres insectes. Enfin, les autres insectes. Les insectes sont en fait des crustacés qui sont sortis de l'eau. Donc, on voit, on sait maintenant que les insectes sont issus des crustacés. Mais les insectes et les crustacés ont des yeux tout à fait semblables et non seulement les yeux, mais aussi tous les trajets nerveux qui mènent des yeux aux organes, aux ganglions cérébroïdes. Et toutes, 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 toutes les différentes connexions nerveuses sont tout à fait semblables chez les insectes et chez les crustacés. Donc, voilà. Alors, je vous ai présenté, en suivant, donc, finalement, la démarche de Darwin, un certain nombre d'yeux extrêmement différents. Et, la question qui se pose, c'est, est-ce que tout cela a pu être façonné par la sélection naturelle ? Dans le cas d'Aphronyme, on peut dire qu'on a, effectivement, on voit bien qu'on a une adaptation qui correspond à l'habitat de l'animal, dans ce sens que si on a deux perdus, eh bien, c'est bien pour s'adapter aux deux hauteurs dans la colonne d'eau de vie de l'animal. Donc, en fait, on est dans un système tout à fait darwinien. Si on a multiplié les yeux, c'est par adaptation. Ça veut dire aussi que, finalement, quand les circonstances sont favorables et du moment qu'il existe, finalement, les gènes qui permettent le développement des yeux, ce n'est pas difficile de créer des yeux. Vous voyez, une deuxième perdue, eh bien, ce n'est pas compliqué pour la nature, disons, d'inventer une deuxième perdue s'il y a besoin. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous rendre compte d'un aspect de la théorie de l'évolution qui est ce paradoxe qu'on a appelé le frisson de Darwin qui est comment se fait-il que la théorie, que la sélection naturelle et les variations, la descendance avec modification qui sont les deux piliers de la théorie darwinienne, qui sont toujours les deux piliers de la théorie de l'évolution moderne, eh bien, aient pu rendre compte de l'apparition et la diversité des yeux chez les animaux. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean. Donc, ce que tu nous montres là, c'est que, finalement, tu nous montres des exemples dieux qui apparaissent très différents lorsqu'on les regarde, mais en réalité, lorsqu'on les regarde avec le prisme du fonctionnel, alors on constate qu'ils ne sont pas si différents que ça. Oui. Alors, Darwin a une autre citation que je mets dans le paragraphe, très vite, dans le paragraphe que je vous ai cité. Il suppose que tous les yeux des animaux sont dérivés d'un œil primitif qui, finalement, en termes cellulaires, traduits aujourd'hui, on peut dire, sont issus d'un œil primitif, c'est-à-dire un œil ancestral, commun, qui pourrait être commun à tous les animaux qui ont des yeux, qui serait formé de deux cellules. Une cellule photoréceptrice qui, comme on l'a vu, contient toujours de l'obscine et une cellule qui contient un pigment qui obscurcit et qui permet de diriger la lumière vers les cellules photoréceptrices, donc, d'empêcher que d'autres cellules reçoivent les rayons lumineux. Donc, ce système de deux cellules, une cellule qui forme écran et une cellule photoréceptrice, en fait, se trouve à la base de tous les yeux de tous les animaux. Et on a pu montrer qu'en fait, ces deux types de cellules, voilà, on trouve des animaux qui n'ont que ces deux cellules, un œil formé de ces deux cellules, c'est tout, et puis des animaux qui ont des yeux plus sophistiqués comme ceux qu'on a vus, soit des yeux composés, soit des yeux simples. Mais l'œil simple, des vertébrés est très sophistiquée puisque nous avons un iris, un cristallin, enfin, des accessoires qui sont des accessoires optiques qui permettent la formation d'une image finalement certainement de meilleure qualité qu'un œil simple qui serait formé seulement de deux cellules. Et alors, du point de vue de la génétique, justement, est-ce qu'on connaît les gènes qui déterminent ces yeux-là chez ces espèces-là et est-ce que ces gènes-là sont les mêmes, sont apparentés aux gènes qui déterminent les yeux de tous les organismes ? Est-ce qu'on peut retracer une histoire évolutive génétique de l'œil ? Absolument. Donc, on a pu montrer que chez tous les animaux bilatériens, eh bien, on a un réseau de gènes qui est commun. Et c'est un circuit qui comprend plusieurs types de gènes et qui est commun, en fait, à l'ensemble des animaux bilatériens. Ce qui est remarquable, c'est que chez les cnidaires comme les méduses, eh bien, on n'a pas les mêmes gènes. En particulier, on a chez les animaux bilatériens un gène qui est important qu'on appelle Paxis, qui est un gène de la famille Paxis. Ce qui a son intérêt parce que ces gènes de la famille Pax sont des gènes qui n'ont pas un, mais deux. Les protéines qui sont formées par ces gènes ont deux domaines d'attachement à l'ADN. Donc, ils peuvent contrôler différents gènes. Et donc, un gène de type Paxis peut contrôler à la fois des gènes d'Obsine, c'est le cas chez la zorozophile, par exemple, et des gènes accessoires, en quelque sorte, qui permettent des gènes, par exemple, qui permettent les protéines de la lentille. Donc, vous avez les gènes, en fait, le gène Paxis ou les gènes du type Pax, sont des gènes qui permettent de... qui sont souples, suffisamment souples, pour avoir une action à la fois de contrôle des Obsines, c'est-à-dire du photorécepteur, de la molécule photoréceptrice, et de molécules qui permettent l'architecture de l'œil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, chez les méduses, on trouve on ne trouve pas nécessairement de gènes homologues ou gènes Paxis. On trouve d'autres gènes, mais de la famille Pax. Donc, tout se passe comme si, à un certain moment, avant l'évolution, avant, finalement, la grande invention des bilatériens, eh bien, l'évolution avait essayé différents gènes Pax, et finalement, c'était, chez les bilatériens, c'était résolu à utiliser le gène Paxis comme l'un des gènes importants dans le réseau de gènes du développement des yeux. Donc, Paxis, tous les organismes qui ont des yeux ont ce gène ou l'équivalent ? Non, puisque je viens de le dire, les clidaires n'ont pas ce gène, ont un autre gène, enfin, utilisent souvent d'autres gènes Pax que le gène Paxi. C'est des gènes de la même famille, mais différents. Tandis que, chez tous les... Quand tu dis de la même famille, c'est-à-dire qu'ils ont une origine commune, quand même, ces gènes... Oui, mais c'est une origine qui remonte, qui est bien antérieure à la formation des animaux. D'accord. Ah, il y a une question. Bonsoir. Est-ce que les dinosaures avaient les mêmes gènes que nous ? Tout à l'heure. Alors, c'est difficile. Personne n'a fait jusqu'ici le génome de dinosaures, mais il est tout à fait probable que les dinosaures sont des vertébrés et qu'ils avaient finalement des yeux très semblables aux yeux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a peu de variations. Il y a des variations, mais la variation entre les différents yeux des vertébrés, que ce soit des poissons, des caméléons ou des mammifères, eh bien, sont très semblables. Il y a peu de différences. Donc, il y a des chances que les dinosaures avaient des yeux aussi très semblables aux nôtres. Vous avez dit que la méduse avait des yeux, mais que je schématise beaucoup, beaucoup, elle n'avait pas de système nerveux central. Oui. Si elle a des yeux, il y a un pourquoi. Le pourquoi, c'est de pouvoir réagir par rapport à son environnement. Absolument. Alors, quel est le rapport entre la perception par l'œil de, disons, d'un danger ou de n'importe quoi et la réaction qui fait que la méduse, elle se contracte et elle s'enfuit ? Je n'ai pas compris. La méduse, elle bouge en se contractant et finalement, ce qui a pu être montré, c'est que si on retire les ropalies, la méduse ne peut plus nager. Donc, en fait, il y a directement, non seulement il y a la perception, on voit que ses yeux sont capables de former une image, probablement les yeux qui sont sans lentilles, une image de moins bonne qualité que les yeux, les gros yeux avec lentilles, mais toutes ces images finalement sont traitées par ce système circulaire, ce système nerveux circulaire qui est, du point de vue fonctionnel, l'équivalent d'un système nerveux central parce qu'il intègre les informations sensorielles et il permet, en retour de ces informations sensorielles, il va agir sur les cellules qui sont les cellules qu'on appelle myoépithéliales qui sont l'équivalent des cellules nerveuses chez les vertébrés, des cellules musculaires chez les vertébrés. Donc, en fait, finalement, cet anneau nerveux qui fait le tour de l'ombrelle est l'équivalent d'un système nerveux central. fonctionnellement, ça correspond à un système nerveux central. C'est capable donc de recevoir les stimulus sensoriels et de répondre par des stimulus musculaires. Donc, de ce point de vue-là, c'est équivalent. Mais on voit bien que ce n'est pas homologue. La structure est complètement différente et donc, on n'a pas d'homologie. L'homologie en biologie, pour déterminer si on a homologie ou non, on se sert de critères structuraux. C'est-à-dire, est-ce que, finalement, la structure de... Pour dire, par exemple, tel organe, les bras sont homologues chez les différents vertébrés, eh bien, on regarde les différents os. Et on voit que ces différents os sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, vous avez l'homoplate, vous avez un os pour l'avant-bras, pardon, un os, ensuite deux os, toujours. Et ensuite, les os de la main. Donc, et ça, c'est toujours le cas chez tous les vertébrés. Donc, on a tous les vertébrés, tous les tétrapodes, disons, pas les poissons, évidemment. Donc, on dit, à ce moment-là, qu'on a homologie. Dans le sens de la théorie de l'évolution, l'homologie veut dire aussi qu'on a... Si on dit que deux organes chez deux espèces sont homologues, ça veut dire qu'il y avait un organe semblable chez l'ancêtre commun. Donc, effectivement, l'ancêtre commun de tous les tétrapodes, devait avoir des membres tout à fait semblables et construits de la même manière. Chez les... Le T-Rex avait exactement la même structure de bras que moi, que vous. Oui. l'homoplate, un os ici, deux os là-bas. Pardon. Je vous remercie tout d'abord pour votre conférence. Moi, ma question porte sur la... Comment on peut concevoir comment on voit une méduse ? En fait, dans notre cas, avec un oeil, on ne voit pas de manière stéréoscopique. Avec deux yeux, on voit de manière stéréoscopique. la méduse avec ses 24 yeux qui sont plus avec plusieurs sens dans l'oeil. Est-ce qu'on peut, avec nos moyens, concevoir la vision, à part qu'elle est à 360 degrés, de la méduse ? Alors, il y a une chose qu'on a pu montrer, c'est que, même si la méduse nage à l'envers, elle voit de la même manière que s'il y a un nage à l'endroit, en quelque sorte. C'est-à-dire que, si vous avez la coupe qui est dans ce sens-là ou la coupe qui est dans ce sens-là, finalement, en particulier, le gros oeil principal, celui qui a une lentille, regarde la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un système qui permet finalement d'inverser quelle que soit la position de la méduse, l'image formée par le gros oeil central est toujours la même. Alors, bon, ça, c'est une des choses qu'on a pu montrer. Je pense qu'on n'a pas... Je ne pense pas qu'on ait le détail réellement de la vision des méduses. Toutes les méduses n'ont pas des ropalies. Je vous ai parlé des ropalies qu'on trouve chez les méduses, chez deux types de méduses, les cuboméduses et les siphoméduses comme l'aurelien que je vous ai montré au début. C'est-à-dire, chez l'aurelien, on trouve aussi des ropalies, mais on trouve des yeux moins sophistiqués, moins nombreux, moins sophistiqués chez d'autres méduses. Mais on ne trouve pas d'yeux, par exemple, chez d'autres cnidaires comme les coraux où on ne trouve pas d'yeux ou les anémones de mer. On ne connaît pas d'yeux chez ces animaux-là. Et est-ce que tous les yeux, tous les types d'yeux ont été décrits et étudiés avec cette finesse ou est-ce qu'il y a encore du travail de description à faire sur des yeux de certains organismes qui pourraient encore nous apporter des surprises ? Oui, certainement. Certainement, il y aura des surprises encore. Alors, il est certain qu'il y a eu une période qui a été l'avènement de la microscopie électronique. La microscopie électronique a permis de décrire un grand nombre d'yeux dans des caractéristiques tout à fait intimes au niveau du micron de la structure des yeux et de voir la différence en particulier entre les yeux composés des insectes et des crustacés et puis des yeux simples ceux des vertébrés ou d'autres animaux. Donc, effectivement, il y a eu une grande période où l'anatomie structurelle des yeux a été très étudiée dans les années 50-60. Et depuis, il y a encore des recherches, bien sûr, sur des groupes d'animaux peu connus. Oui, une question. On a des paupières, on peut fermer les yeux pour se reposer. Alors, qu'en est-il pour la phronime ou la méduse ? Non. Alors, non, non, ils n'ont pas de paupières. On connaît les paupières de toute manière. Alors, il y a des paupières pas chez tous les vertébrés. Déjà, chez beaucoup de vertébrés, mais pas chez tous les vertébrés. Bon, donc, la paupière, c'est un... Finalement, c'est effectivement... il y a dans les yeux, il y a des organes, enfin, des parties qui sont absolument essentielles et qui sont communes. C'est toujours la rétine et des cellules qui obscurcissent, qui permettent finalement que le rayon lumineux atteigne que le photorécepteur et pas des cellules à côté. C'est deux types de cellules que l'on trouve chez tous les yeux. Mais à part ça, on a beaucoup de variations. Bon, par exemple, on a dit beaucoup que les... 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 les yeux des... des grands céphélopodes comme la pieuvre ou le calmar sont... sont très semblables à l'œil des vertébrés. Ce qui est vrai et en même temps, c'est pas complètement vrai. Par exemple, une des choses manifestes, c'est que... Bon, la rétine est très différente chez les... chez les céphélopodes et chez les vertébrés. Et d'autre part, il y a un truc qui est vraiment tout à fait étonnant. Chez la pieuvre, vous avez deux cristallins. Et nous, chez nous, on a un seul cristallin. Et la façon dont on met au point, c'est... On ajuste la courbure. Il y a des muscles qui permettent d'ajuster la courbure du cristallin. C'est comme ça qu'on fait la mise au point. Alors que chez les pieuvres ou les calmars, c'est en jouant sur la distance entre les deux cristallins qu'on fait la mise au point. C'est toujours musculaire. On a toujours utilisé le cristallin. C'est plus que la cornée. C'est le cristallin qui permet la mise au point. Mais du moins finement. la cornée est aussi un organe qui permet la mise au point. Mais elle est fixe en quelque sorte. Sauf chez un vertébré qui est la lampe roi où il y a un moyen de modifier la courbure de la cornée. Mais c'est le seul organisme chez les vertébrés où on modifie la courbure de la cornée. Sinon, c'est en modifiant la courbure du cristallin qu'on fait la mise au point. Et encore une fois, le système est tout à fait différent chez les céphalopodes où c'est en jouant sur la distance entre les deux cristallins. Oui, c'est peut-être une question un peu spécialisée mais c'est une question que je me pose depuis longtemps. Les escargots et les limaces ont des yeux qui sont terrestres qui sont situés au bout des tentacules. Et puis, leurs petits cousins qui vivent dans les eaux douces ont des yeux aussi mais qui sont situés à la base des tentacules. Et je me suis toujours posé la question pourquoi cette différence ? Il y en a qui sont terrestres, il y en a qui sont aquatiques et les yeux ne sont pas au même endroit. Je n'ai jamais rien lu sur le sujet. C'est pour ça que je vous pose la question. Bon, je ne sais pas. Mais il y a... C'est sûr que chez les mollusques, il y a une très grande variété des yeux. Si on regarde ensemble les mollusques, on trouve une très très grande variété des yeux. je pense que ce qui est encore plus remarquable, c'est les yeux des coquilles Saint-Jacques et des organismes apparentés. Donc, ils sont plus différents en tout cas que les yeux des escargots. Finalement, ça marche encore avec le système rétine-cellule obscurcissante et lentille. Tandis que les yeux des coquilles Saint-Jacques ont d'abord deux rétines et en plus de ça, ont une rétine qui fonctionne avec non seulement des lentilles, mais il y a aussi des miroirs. Donc, il y a des systèmes de miroirs dans les yeux des coquilles Saint-Jacques, ce qui est quand même relativement exceptionnel. En fait, on a longtemps pensé que la nature ne pouvait pas faire des miroirs parce que comme on fait des miroirs chez nous, ce n'est pas d'électrolyse, on met sur une plaque de verre une couche de métal et donc ça devient réfléchissant. on se disait un truc comme ça, ce n'est pas possible que la nature le fasse. En fait, la nature utilise un autre procédé, c'est un procédé crystallographique, c'est un arrangement de cristaux qui permet de faire une surface réfléchissante et donc on a cet arrangement même chez les vertébrés. Vous avez, c'est bien connu que les chats et les chiens, par exemple, la nuit, on voit leurs yeux très brillants parce qu'ils ont une surface réfléchissante en arrière de la rétine qu'on appelle le tapetum et ce tapetum est formé d'un arrangement cristallographique en fait qui permet la réflexion. donc c'est une autre façon, c'est une façon en quelque sorte pas humaine de faire des miroirs. On comprend bien que l'œil donne des informations, on va simplifier au cerveau, mais est-ce que le cerveau donne des informations à l'œil ? C'est-à-dire que quand tout bêtement on ouvre les yeux, la vision est nette parce que l'œil a fait son travail de mettre au point. Est-ce qu'il y a pour tous les organismes un retour d'informations du cerveau vers l'œil ? Alors c'est une très bonne question, c'est très bien possible. Moi, ça a sûrement été étudié pour l'homme et alors moi, je sais que c'est vrai pour la pieuvre. On a étudié beaucoup la vision et le comportement des pieuvres. Le comportement des pieuvres a été très étudié. Ce sont des animaux tout à fait intelligents et tout à fait remarquables. Et là, on a montré qu'il y a effectivement un retour d'informations du système nerveux central vers les yeux. donc je pense que ça doit être vrai aussi pour les vertébrés. Mais je... Enfin, en vrai dire, je ne connais pas. Donc, c'est sûrement vrai. Mais je ne suis pas sûr. Personnellement, je ne connais pas. merci. Est-ce que pour les deux principales fonctions de la vie qui sont l'alimentation et la reproduction, est-ce qu'on a constaté des différences entre les animaux qui ont des yeux et ceux qui n'en ont pas pour la même espèce ou la même catégorie ? Oui, alors, ça c'est certain. Il y a en particulier la question des yeux, de l'absence des yeux liée à la vie dans des grottes, par exemple, ou dans des endroits obscurs ou des souterrains. Donc, ça c'est bien connu que des animaux qui vivent dans des grottes ou dans des souterrains n'ont pas d'yeux. Alors, ça a été particulièrement étudié dans le cas d'un poisson qui s'appelle Astianax mexicanus qui vit au Mexique. Mais, ce qui est intéressant, c'est que la même espèce, on avait des formes qui vivent en surface et des formes qui vivent dans des grottes parce que c'est un massif carcique. Donc, il y a des grottes souterraines et il y a des poissons aveugles. et donc, en fait, les poissons de surface ont des yeux et des yeux qui leur servent à trouver des proies et les poissons des grottes n'ont pas d'yeux. et ils ont développé, en revanche, ils ont développé des organes sensoriels très fins ce qui fait que quand il y a, ils vivent dans des grottes, donc il y a des, la nourriture qui leur parvient, par exemple, des crottes de chauves-souris qui tombent dans l'eau et donc là, il y a des insectes qui tombent dans l'eau et c'est le frémissement de l'eau donc c'est un signal en quelque sorte tactile qui les avertit qu'il y a une proie. Et donc, effectivement, du coup, ils n'ont pas la même nourriture mais encore que, bon, mais finalement, ils se débrouillent sans les yeux. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre participation. Merci, Jean. Merci à vous aussi. Applaudissements